Bonjour, ici Onepin à l'appareil, donc je reviens vous parler un peu de politique, mais avec quelqu'un que j'ai rencontré récemment à cause de certains fils gagnés, donc et tout, mais je vais vous parler aussi de politique, vous demander quelques questions pour répondre, des fois s'il y en aurait que des questions, il pourrait même avoir les mêmes que lui, donc je vais vous parler un peu de tout ça, puis je commençais par moi, parce que si je commence par lui, il est un petit peu gêné, donc c'est normal, il n'a pas commencé à faire des vidéos, mais c'est normal, donc, comme moi j'ai, je pense que j'ai commencé la dernière fois, à la fois, il y a environ trois semaines, mais on se sent à l'aise après, et tout ça, donc il y en a qui sont gentils, qui nous encouragent, c'est toujours plaisant, j'avais eu un certain repos, donc je n'ai pas fait des vidéos, je pense, il y a un mois, deux mois, peut-être trois semaines, quatre semaines, moins long, je te dirais peut-être dix semaines, peut-être, en tout cas, je ne sais pas la date exactement maintenant, quand j'ai arrêté, mais je vais parler avec cette personne, Donc, bonjour monsieur, c'est quoi déjà, non, Charles, Charles, donc, est-ce que vous avez des questions à poser, mais attends, est-ce que vous avez des questions spéciales à poser, Charles ? Ben, qu'est-ce que BIP ? BIP, c'est une organisation qui enlève, qui cherche à prendre le pétrole pour, évidemment, le transférer, comme au Canada, pour ce qu'on met dans notre voiture, et tout ça, donc, surtout des fois, je crois, en Afrique, il utilise encore les industries pour produire à pétrole, donc des industries à pétrole pour produire l'électricité, donc, nous autres, au Québec, on a l'industrie Québec, Québec, donc, Hydro-Québec, pour produire notre électricité, mais eux autres, ils n'ont pas nécessairement les ressources et l'intelligence pour créer ça, mais c'est sûrement économiquement plus. Est-ce que tu avais d'autres questions ? Puis, aussi, BIP, ils ont fait certaines erreurs, puis, je pense, c'était, je ne me rappelle plus exactement, aux États-Unis, donc, il y avait une explosion, donc, puis ça avait entraîné beaucoup de marées noires, une marée noire très grosse, puis très large, donc, je pense, c'était, en tout cas, je ne me rappelle pas exactement, mais ça ressemblait un peu à les noirs, quelque chose du genre, puis, ils ont versé un cachet que tous les dommages auraient été payés par eux autres, donc, tous les dommages ont été payés, les personnes qui vivaient là, donc, ils ont été, pour, mettons, leur maison, c'est en avant d'eux autres, comme si, mettons, toi, à ta maison, devant ton jardin, il y a eu de la marée noire, donc, eux autres, c'était proche de l'eau, ils ont eu ça, donc, BIP a donné une somme d'argent pour le dégât qu'ils avaient causé, puis, ils disaient tout le temps que c'était les autres, les employés, mais, finalement, ils ont dit que c'était eux autres, mais il y avait quelques compagnies qui aidaient à BIP, qui s'avaient associé, je pense, à l'Atlantique, quelque chose, puis, il y a eu deux ou trois compagnies qui s'avaient associé avec eux autres, pour faire, évidemment, extraire ce pétrole-là, donc, est-ce que tu avais d'autres questions plus puissantes, puis, aussi, au télisage, je crois, il y avait fait, en 2004, une extraition de pétrole, puis, il y avait une autre erreur aussi, donc, ce n'est pas la première fois que BIP fait des erreurs, puis, c'est une grosse compagnies qui a exercé ce seul étalon, donc, est-ce que tu avais d'autres questions? La politique. Est-ce que tu aimes, toi, est-ce que tu aimes Jean-Tremblis, notre mère, Saint-Nin? Bien, on peut dire, il ne fait pas de, c'est sûr qu'il n'y a pas une grosse ville à gérer, mais c'est quand même, il fait quand même bien ça, pour ce qu'il y a à faire. Je le connais pas assez, puis il fait pas assez d'affaires. Oui, Chicha. Bien, Chicha, c'est quelqu'un qui s'est endommé de son pays d'Algérie, donc, il s'est endommé d'Algérie pour, évidemment, comment je pourrais dire ça, parce qu'il voulait s'exprimer, puis il était contre toujours la violence, lui, il peut se démocratiser, tout ça, donc, il voulait parler, puis dire ce qu'il avait à dire en France, surtout, parce que c'est tout le temps la guerre en Algérie, d'après ce qu'il dit, puis il est venu en France, évidemment, pour pas qu'il y ait de la guerre, pour qu'il y ait plus de démocratie, pour qu'il y ait la liberté, tout ça, je pense qu'il travaille pour Sawali, quelque chose du genre cultivateur, donc, il travaille très fort, puis il aime ça, je pense. Je ne sais pas s'il y a des enfants, mais, il travaille fort, mais c'est principalement, il a immigré en France principalement parce qu'ils ont payé en Algérie, ils ont moins de liberté qu'à d'autres pays, puis c'est plus vraiment les hauts dirigeants, puis comme il a dit, l'élite, l'élite qui représente le peuple, mais il a dit des fois, l'élite, c'est, ils sont souvent, pour être élite, ils sont payés des miels, des bonbons, des fois, des voitures, un logement, pas grand-chose pour représenter ça, puis qui représente le peuple. Donc, en Algérie, c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui représente le peuple, c'est une personne ou quelques personnes de l'élite qui représente ça. Est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à Ischia? Pas par rapport à Ischia, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie? Des questions comme ça, là? Moi, ce que je voudrais faire, je ne sais pas, ce serait peut-être dans la politique environnementale, mais peut-être policier aussi, j'aimerais faire policier, puis c'est un mafieux, j'aime ça aussi, mais ça, c'est personne, personne ne savait ça, mais... Tu veux être une mafieux? Mais non, mafieux, policier, policier où il soit dans la politique environnementale et les choses comme ça, donc... Tu n'as pas dit mafieux? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas dit ça. Excusez-moi. J'aime pas la mafieux, tu dis ça, donc, c'est des affaires. Fait qu'en fait, tu es contre la violence, tu es contre la guerre... Non, la guerre, ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi. Comme il arrive, la guerre qu'on parle, qu'il y a eu, je ne sais pas, attend, il y a une place que... Israël, là, qui contrôle une place, voyons, c'est quoi, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il contrôle ça, puis il y a eu des personnes qui ont fait des accords pour aider ce pays-là qui fait depuis 4 ans ou 5 ans qui se fait retoquer, battre. Des fois, il y a des gars, un sniper, qui ont vu quelques enfants, qui ont tiré dessus, ils ont tué comme ça, aucune raison, ils ont tué des enfants. Oui, ils ont pris leur sniper, taut, 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 ça a été terminé, ils ont tué les enfants pour aucune raison, donc juste pour avoir l'air plus intelligent. Mais de toute façon, Israël n'a rien à foutre des idées que le monde y a ont d'eux autres. Mais, t'es contre la violence, comme tu dis, mais la guerre... La guerre, des fois, c'est sûr que tu ne peux pas convaincre le monde en arrivant, me dire, vous n'avez pas le droit de faire ça, regarde, j'ai une éducation, j'ai un diplôme. Le gars, il va tirer, c'est terminé, là. Des fois, il faut prendre la guerre pour avoir la liberté, puis la paix. Des fois, si ça prend la guerre, il faut la guerre, mais pour une bonne raison. C'est ça qu'il faut faire la différence entre la guerre et la liberté, puis la paix. Il y en a qui font la guerre seulement pour avoir la guerre pour la violence. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non. Ça complète aujourd'hui. À la prochaine pour une autre petite entrevue. À la prochaine.